... Le bilan de ce voyage a été une occasion, je crois, vraiment exceptionnelle de rencontrer un nombre d'interlocuteurs et de membres du gouvernement de ce pays dans un temps extrêmement court, donc ça a été très positif, très intéressant, même si certains interculeurs étaient absents malheureusement en raison de calendrier, événements dans le Nord, etc. Mais dans l'ensemble, la qualité des interlocuteurs et le nombre de personnes rencontrées, c'était vraiment très très satisfaisant, dans une excellente atmosphère, c'était manifestement très très bien préparé, malgré les difficultés encore une fois d'agenda qu'on a rencontrées une fois sur place, ça a été un voyage très positif et qui, je pense, a fait avancer notre dossier. C'est vraiment un cercle restreint que je peux toucher, capter, ici. Mais peut-être par des voyages comme on a fait maintenant, on a la possibilité de faire venir des gens d'autres pays. Côte d'Ivoire, je pense à Côte d'Ivoire, Sénégal, ça serait ça un peu mon idée, de me faire connaître ici, mais par des gens qui me font de la publicité bouche à oreille. Le concept Emma Invest est vraiment unique. On a des accès aux postes de décision les plus hauts. On a un accueil qui est excellent, mais surtout une prise en compte du règlement des problèmes sur lesquels on est là pour les régler et pour les faire avancer de l'autre côté. Donc, c'est parfait. C'est un pays très riche en infrastructures, qui a un potentiel de développement très fort. Et je pense que la méthode dont on a travaillé nous a permis déjà d'avancer très loin vers la compréhension des besoins, etc. Et on a l'ambition d'y répondre, on le fera. Ce qui a été concrétisé, c'est de rencontrer l'autorité du tutelle, le ministre, monsieur le ministre de l'énergie, qui nous a donné sa parole à un rendez-vous ferme au mardi prochain pour la signature du MOU, qui nous permettra justement de continuer le développement du projet. Également, il a donné la promesse de suivre personnellement l'obtention du contrat d'achat d'énergie avec l'opérateur Eneo. Et ça, c'est un groupe d'importance ? C'est très important. Je crois que c'est l'étape la plus importante, le contrat d'achat d'énergie et la garantie souveraine qui va avec. En fait, c'est ce qui clôt la phase de développement, l'attente qu'on a au niveau du gouvernement. J'ai pu résoudre deux, trois questions primordiales pour mon métier, que j'ai eues grâce au directeur national de la Banque centrale, qui est pour moi très clair aujourd'hui. Et grâce à ça, je pense qu'on peut continuer à travailler ici. Il y a des protocoles de travail qui ont été discutés, qu'on va mettre maintenant à l'écrit. Il y a également des projets à plus long terme qui ont été discutés, mais qu'il va s'agir également de mettre à l'écrit. Mais oui, concrètement, il y a des protocoles qui ont été définis avec des choses très claires. Par exemple, des protocoles pour commencer à étudier les osales et les déchets hospitaliers, par exemple. Pour moi, ça aboutit que je vais rester une semaine de plus, car il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions, qui à mon avis sont plus que des bonnes intentions. Et c'est ce que je vais m'assurer maintenant. J'ai eu deux réunions qui ont été vraiment, je pense, ont permis de faire avancer notre projet, de l'expliquer davantage, de l'expliciter, de le faire avancer, de le faire évoluer un petit peu pour ce qui concerne la douane. Donc je pense que maintenant, plus que jamais, la balle est dans le camp du gouvernement camerounais, plus que jamais, oui, vraiment, pour mettre en place un projet qui, je pense, sera très utile à ce pays et dans lequel on est prêt à investir avec beaucoup d'enthousiasme. Les difficultés, c'est toujours qu'on trouve que ça ne va pas assez vite, que tout ce qui est dans l'administration, c'est toujours trop lent. On trouve que les décisions sont trop lentes. Ceci dit, c'est un petit peu inhérent à notre activité, puisqu'on a un seul décisionnaire, mais plusieurs ministères impliqués, donc c'est toujours forcément long. Mais c'est vrai que l'on trouve, on trouve que ça n'avance pas assez vite, mais sans doute que, enfin sans doute, on a pu constater que ça n'est ni plus lent, ni plus rapide que dans les autres pays d'Afrique dans lesquels nous travaillons depuis 30 ans. Comme toujours dans le business, ça va être la négociation qui est difficile des fois à entamer et voilà, aujourd'hui, je n'en suis pas encore là. Donc je sais que le point dur, il est devant moi. Il sera au moment où on négociera réellement la signature d'un contrat. Chez nous, en Suisse, tout va très vite, donc au niveau national. Mais du moment où on travaille avec un pays africain, on a besoin de plus de patience. Je dis, genre, il faut les relancer en permanence, il ne faut pas perdre le fil, il faut tout le temps être derrière. Et ça, je dirais, c'est peut-être la complication sur une distance entre le Cameroun et la Suisse. C'est vraiment, il faut être derrière. Et ça demande des voyages, un suivi en permanence. Ça ne me vient pas à l'esprit, donc je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, mais c'est vraiment négligeable. S'il y avait des difficultés, particulièrement pour ce projet, puisque j'ai géré la partie locale, le suivi local, je pense pas avoir rencontré une difficulté particulière. Donc, ça s'est très bien passé et c'est ce que j'en profite de l'occasion pour dire aux autres investisseurs, de faire confiance aux consultants locaux, puisqu'on a cette, on ne va pas dire cette chance, mais on maîtrise l'environnement local, on maîtrise sûrement les personnes qui travaillent au quotidien, les petites personnes, les petites gens qui travaillent au quotidien, on sait comment les gérer. Et ce qui fait que dans mon cas, ça allait très vite. Merci. 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 Merci.